Voici le lac de Caudolay, l'un des 16 barrages de Corse. Avec 6,5 millions de mètres cubes d'eau, il alimente la balagne en eau potable et agricole. Comme tous les lundis, Marie-Juliet, ingénieure de l'office hydraulique, procède à des prélèvements et des mesures sur la retenue d'eau. C'est une sonde qui enregistre en continu, mètre par mètre, différents paramètres physico-chimiques. Objectif, tester la qualité de l'eau et déterminer le profil de profondeur idéal, c'est-à-dire l'endroit le plus approprié pour capter l'eau qui sera ensuite traitée et rendue potable. Pour l'instant, on est bien. D'ailleurs, vous voyez aussi à la couleur du plan d'eau qu'on a une très bonne qualité du plan d'eau avec une bonne stratification. Si les agents de l'office hydraulique insistent sur le suivi de la qualité de l'eau, c'est aussi pour couper court à la polémique autour des cyanobactéries. Ce phénomène naturel à l'arrivée des chaleurs peut générer la production de toxines dangereuses pour les consommateurs. Nous luttons après en aval du phénomène, c'est-à-dire nous avons une station de traitement qui va évidemment traiter l'eau captée pour pouvoir distribuer une eau potable qui soit tout à fait de qualité et ne présente absolument aucun danger. Avant et après traitement, l'eau prélevée transite par le laboratoire de l'office hydraulique. Première analyse, dénombrer et identifier les espèces de cyanobactéries. Il y a des espèces qui vont produire des toxines et d'autres non. Et même parmi ces espèces qui vont en produire, elles ne vont pas forcément en produire. Donc c'est pour ça que ce nombre de cyanobactéries est important, mais c'est surtout le nombre de toxines qui va être important à doser. Le test des toxines est rapide. Les résultats seront délivrés en moins de trois heures. En cas de problème, un protocole d'action est mis en place par les services de l'État. Merci d'avoir regardé cette vidéo !